Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chine ou tu es né Musique 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 Je ne peux pas terminer les bocs de place Ils visent un peu, le Pio! Pio, l'Afrique et l'Union! Il n'y a pas de dégust sur le Pio. Pas encore parce que vous avez le Pio de la Nouvelle Des Flores Mais il n'y a pas de dégust. Des fraîches! Pio! Pio, c'est pareil! Nous avons un malade. On est une bonne vie! Sans removerse, othoui, Il est un malade. Il est un malade. Il est un malade. 1 Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie samedi. Vous savez, aujourd'hui, je ne voudrais pas beaucoup réfléchir. On va juste partager quelques expériences. Ne me prenez pas trop au sérieux tout à l'heure. On va juste essayer un peu de partager quelques petites réflexions. Vous savez, le pays que nous avons, c'était un merveilleux pays. Vous savez, c'est bien. Mais les venturiers, ils ont un peu de belles dans lesquelles. Ils ont un peu de belles, ils ont un peu de belles, ils ont un peu de belles. Mes frères, ils ont un tali. Tu as envie de poser la question aux gens, est-ce que c'est vrai? Tu as envie de dire, est-ce que c'est vrai? Si nous sommes en anglais dans lesquelles, ils vont voter à 93%. 99% pour attaquer, vous savez, c'est une élection. Ah, Seigneur Jésus! Moi, je crois à un moment donné, quand Dieu veut s'amuser, si Dieu veut peut-être rire, c'est pas normal. Vous allez dans une élection. Vous avez un bilan. Et puis finalement, vous allez comme ça, et vous n'avez plus de 9%. Et vous êtes tranquille. Mais comment on fait? Dans l'Indanaïba, un jour, j'ai posé la question à mes proches. Oumou, Fortus, Yannick Lemangé, et puis Jérémy Maïkandi. C'est peut-être là, ma ceinture. Je vais vous poser la question. Est-ce que l'esprit est bien? Est-ce que nous ne sommes pas tous malades? Parfois, dans nos barons, toujours éloqués. Est-ce qu'on n'est tous pas malades dans Mbokao, finalement? Parce que ce qui ne peut pas être normal, nous, chez nous, c'est normal. Ce qui devait finalement inquiéter, ça n'inquiète pas. Mais ce qui ne peut pas inquiéter, c'est ce qui nous inquiète. Je ne peux pas comprendre que Mbokao a droit plus de 90% dans une élection. Il n'est pas possible. Quand tu vas à Obama, à l'automne, quand tu as mis au Congrès, la Commission des Etats-Unis, si tu as voté dans 90%, on comprendra. Il y a des entreprises, il y a des sociétés, FEC, FIFA, tout ça. Il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. 90% ! Et tu regardes les gens dans les yeux. Ah ! Il n'y a pas d'élection. Salut, Péreko, mais non ! Le Congo, c'est une vaste industrie de comédie. Non, non, non. Je vous dis, nous sommes des bons comédiens, ce pays. Un des... Rempli de com... Rempli de comédiens. Ce n'est pas possible. Albert Youma crie au scandale et réclame justice. Rélu à la tête de la FEC, récalé au Conseil d'Etat. Mais attendez des secondes. Monsieur Youma, selon ce que j'apprends, selon ce que nous, nous savons, il y a des soupçons graves sur lui. Pour le moment, je me demande. Le cursus de monsieur Youma, en tant que chef d'entreprise, est un homme compliqué, controversé. J'ai un tas de documents que m'envoyer sur monsieur Youma, que je ne sais pas encore exploiter parce que je ne trouve pas d'intérêt pendant un moment. Mais comment vous allez être... Non, mais je ne peux pas dire. Non, non, non. Le Congo, je vous dis sincèrement, nous avons des hommes et des femmes qui sont nés avant la honte. Non, mais franchement. Ils sont nés avant, 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 avant la honte. C'est impossible à la fin. Les gens me posent des questions sur... Babilôme, vous avez des questions sur la TV, sur la vidéo, vous avez des questions sur la TV, mais je serais en train d'insulter. Mais frère, il y a des choses, c'est un niveau, il y a des niveaux, il y a des niveaux, c'est-à-dire, quand les gens veulent s'imbéciliser, il faut les laisser s'imbéciliser. Il faut les laisser s'imbéciliser. Il faut toujours comme ça, parce que je pense que ce que je dis est vrai. Ceux qui moutent ça, il faut les arrêter. Vous les amenez dans un centre psychiatrique, il sait peu qu'ils soient malades. Vous vous pensez que tout ce que les gens disent à la télé est anormaux. Il y a des hommes qui passent à la télévision qui parlent, mais ils sont malades. Vous le prenez comme ça, vous les amenez dans un centre psychiatrique. Vous le prenez dans un centre psychiatrique, vous le prenez dans un centre psychiatrique, je ne sais pas s'il n'est plus là. Mais il y a des gens dans la CNPP. Vous le prenez, vous le prenez, vous le prenez, c'est ça. Il sait peu qu'il soit malade. Il sait peu que vous touchez dans un moment de vos problèmes, mais il n'y a pas besoin de comprendre. On me voit des vidéos de beaucoup de personnes. Je ne parle pas d'un individu parce que je n'ai pas le temps, ni l'énergie, ni l'envie de parler des petits messieurs. Oui, des petits messieurs. Parce que moi, je me dis, quelqu'un qui passe à la télévision pour mentir, pour insulter, pour moi, c'est un petit messieur ou une petite dame. Je ne vois pas un homme sérieux ou une femme sérieuse passer à la télévision pour faire de la farce ou pour venir embrouiller les gens inutilement, raconter sa petite vie et tout. Non. Il se peut qu'il soit malade. Il se peut qu'il soit malade. Parce que quand on excelle dans du vrai n'importe quoi, quand toute sortie médiatique est d'occasion de dérapage, quand toutes les sorties médiatiques sont une raison pour vous d'insulter, de jeter l'anathème dans le bateau, alors ça ne sert plus à rien. Donc il faut finalement te reconsidérer cette histoire de liberté d'expression. Au nom de la liberté d'expression, on ne peut pas se permettre tout. Et si j'interpelle les autorités de la République, mettez un peu des gants. Je n'ai pas envie de dire confiez-nous les tâches, ce n'est pas important. Mais je dis ceci, remettez de l'ordre à la télévision congolaise. Il y a beaucoup trop du n'importe quoi. Il y a beaucoup trop du n'importe quoi. Il faudrait que ça change. Il faudrait que ça change. Sinon c'est vraiment de la... C'est la jungle à la limite. Il y a des choses autres, Rosa, d'accord ? Moi je ne suis pas d'accord avec M. Chekutundu. Mais je ne peux pas manquer du respect, M. Chekutundu. Je ne peux pas aller au-delà de considérations académiques. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Bon, c'est peut-être parce que mon éducation ne me permet pas. Vous savez, moi, il y a des choses que je me dis. Mais qu'est-ce que je lui dis à Christelle à la maison, ma jeune épouse ? Je lui dis quoi ? Qu'est-ce que je lui dis à la maison à mon jeune petit, mon fils ? Je dis quoi à la maison ? Papa, vous avez insulté à la télé ? Oui, mon fils, j'étais très énervé. Mais attends, je ne comprends pas. Comment on fait ? Vous êtes au Lekin TV ? Au Fingi ? Au Lekin TV, on n'a dit n'importe quoi. Après, on a dit au Talib, moi aussi, on a dit à l'aise. Au Talib, on a dit au Vendom, oui, oui, je vais m'en faire mon travail. C'est vrai ça ? On a perdu les repères à ce point ? C'est ça la démocratie que nous voulons avoir dans ce pays ? Alors, si c'est ça la démocratie, ça ne sert à rien, je préfère la dictature. Si c'est vraiment ça la démocratie, je préfère la dictature. Mesdames et messieurs, évitons de donner la pousse, là, on a bateau, on va raconter du n'importe quoi. Vous savez, on va dire non, même en France, on insulte le président. Même en France, on insulte... Oui, 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 oui. Écoutez, la France, le taux d'alphabétisation est très élevé. Le taux d'éducation est quand même assez élevé. Chez nous, ce n'est pas les cas. Chez nous, si nous osons ouvrir cette brèche-là, on est foutus. On est foutus. Imaginons un peu, même dans l'époque, il y a Kaby, la autre, qui n'a entre guillemets une dictature démocratie. On était dans une dictature démocrate. Mais vous imaginez un peu la liberté. Moi, j'ai vu des hommes et des femmes insulter Kaby le matin, midi, soir. Et aujourd'hui, la Kabylie est suivie. Ça a dit non, nous, on nous a fait insulter. Donc, parce que vous étiez en train de consacrer la bêtise, nous, on va consacrer la bêtise. Il y a deux énergies. L'énergie de la Kabylie, c'était de conserver le pouvoir. L'énergie de Félix Chiseké dit, ce n'est pas de conserver le pouvoir, c'est d'organiser la société. Et donc, on n'a pas la même philosophie. Votre philosophie, c'était, nous volons, nous nous enrichissons, nous construisons nos maisons. Donc, même si on insulte à la télé, ce n'est pas notre problème. Laissez-le d'ailleurs insulter parce que ça va leur permettre de canaliser leur énergie. Le petit Kabylie, nous n'avons pas gagné un problème exact. Mais ici, avec Félix Chiseké, quand il dit il veut la rupture, c'est pour organiser la société. Et quand on veut organiser la société, il y a un prix à payer. On ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi, on ne le fait pas n'importe comment. Et surtout pas de n'importe quelle manière. Ce pays, il faut finalement limiter certaines libertés, à la limite. Ou alors, sinon, il faut définir les libertés. Moi, je crois que, peut-être que limiter les libertés, ça va être difficile. Mais il faut les définir. Parce qu'une liberté, ce n'est pas le libertinage. Non. Ce pays, les gens conçoivent très mal l'état de droit, très mal la démocratie, très mal la liberté d'expression. Liberté d'expression, on veut dire expression de la politesse, de la délicatesse, de la grossièreté et des incongruités. Non. On ne peut pas vivre dans un pays avec un festival d'incongruités. Comment quelqu'un peut dire à la télévision qu'il souhaite que le président meure ? Comment on peut arriver à ce point-là ? Cette phrase, on ne peut pas le dire même à un humain, même à un oucier. On ne peut pas souhaiter l'amour à quelqu'un, surtout pas sur la place publique. Mais chez nous, on permet ça. Comment ça, mes frères ? Ça veut dire quoi, ça ? Et nous laissons des choses comme ça continuer. Mais si quelqu'un l'a fait, j'ai vu une dame ici, je ne citerai pas son nom parce que de toute façon, je ne la connais pas. Au nom de je ne sais quoi, j'ai fait la prophétie, j'ai vu dans mon rêve, Félix Seke, dit président, Dieu va t'humilier, Dieu va te détruire. Mes frères, mon boutou, ah non. Non. Vous êtes, parce que vous êtes qui ? Vous êtes prophète. Et vous avez dit, votre prophétie, Dieu vous demande d'être impoli, quoi. Dieu vous demande de passer à la télévision et dire, Monsieur le Président, Dieu m'a dit qu'il va t'humilier dans ce pays. Il va t'humilier. Non, mais attendez deux secondes. Vous ne dites pas ça. Non, vous ne le dites pas. Non, 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 non. Vous ne le dites pas. Si vous êtes réellement prophète, vous n'avez pas besoin d'utiliser les médias pour venir pour moi, pour que ça vous adressez à moi. Votre Bible, là, que vous utilisez, vous demande de respecter les autorités établies. Ça ne veut pas dire avoir peur des autorités. Avoir peur et respecter sont deux choses différentes. Le public, ce n'est pas réellement dans la télévision, ryn. Le public, le jury, c'est bien cela. c'est bien cela. Entre tous, on le dit, on le dit, mais ça fonctionne. Et puis, les bureaux, ils sont insolents, mais sans les photos. Parce que les photos sum priests, sont infractions et pas les deuxous. Nous District我在-Françing Imprunte. Chez nous, les photos porniques, ils sont infractions. Et nous, ils ont injuré peuple public Et ça, c'est la loi. C'est la loi de la TV, de la Facebook, de la Youtube par écrit. Parce que c'est la loi. Alors ne venez pas mélanger les choses. Oh, aux Etats-Unis, on ne dit pas ça. Est-ce que vous avez vérifié le code pénal américain? Et ils ont dit qu'un insulte était une infraction. Est-ce que vous avez regardé le code pénal russe? Avez-vous regardé le code pénal français? Pouvez-vous nous opposer ça? Chez nous, nous vous opposons le code pénal. Le code pénal congolais qui qualifie d'insures publiques comme une infraction. Une infraction pour laquelle on fait la prison, mes frères. Je ne comprends plus rien dans ce pays. Oh là, on veut où? On veut quoi? On veut quoi? Et les gens disent non. Tenez de construire une banque à thé, une banque à ma qu'il n'y a pas de modèles ou un à thé. Monsieur le Président de la République, la démocratie va nous coûter trop cher. Va coûter cher à notre développement. On ne peut pas développer un pays avec les indisciplinés. J'assume mes propos. On ne peut pas, on ne peut pas développer un pays avec les indélicats, avec des personnes grossières. On ne peut pas développer un pays comme ça. Le pays se développe avec la discipline. Le pays se développe avec l'ordre. Le pays se construit dans l'harmonie. Il ne faudrait pas qu'on laisse des gens croire qu'ils peuvent insulter, ils peuvent dire des choses. Té ! Té ! Moi, j'ai aimé la pédagogie. Au Boussala Kina, Monsieur Né, mon enseigne. J'ai aimé la pédagogie. J'ai aimé la pédagogie. Je suis un psychiatre. J'ai aimé la pédagogie. J'ai aimé la malade ou pas. J'ai aimé la pédagogie. Et quand il sort, il sort avec un bulletin. Il faut coller dans le bulletin. J'ai été fou, je suis guéri maintenant. J'ai été frappé dans la démence. La postérité va se rappeler un jour qu'il y a un monsieur qui a insulté le chef de l'État, mais on a compris qu'il était fou. Oui. Il faut remplir ça là-bas. Ça veut dire des sanctions. Voilà pourquoi moi je dis moi, conseiller du président de la République ou président de la République d'Ambo Kanabiso. Si moi, le premier problème que je règle, c'est d'abord le problème des mentalités. C'est vrai. Je ne change pas tout de suite des mentalités. Non, mais je corrige d'abord. J'empêche aux gens de pratiquer la bêtise. Parce que le Congolais pourrait changer il faut deux choses. Éducation, la sanction. Mais le cours d'éducation n'est qu'à moi tant. Sanction, mais la même chose. interdisez les gens de faire le mal. D'abord. Et puis nous allons les rapprocher à faire le bien après. D'abord qu'on interdise à quelqu'un de se réjouir du mal. Ce n'est pas possible, Ndeko. Non, l'équipe dans la TV est venue normale. Non. Le généraux sont des volants. Ce n'est pas possible. Les généraux Congolais sont des voleurs. Non, mais attendez. Vous rêvez ou quoi ? Je vois un monsieur en France qui va dans la TV à aller. Les généraux français sont des voleurs. Il faut tous les arrêter et les tuer. Ouf ! Et vous quittez le plateau, vous allez... Oui, on est en démocratie. Jeanne d'Arc s'est battu. On est en démocratie. Rousseau a dit... Vous allez répéter ça dans une cellule. Vous allez répéter ça dans une cellule peut-être toute votre vie. Non, dans un pays, il y a des interdits. Dans un pays, il faut qu'il y ait des interdits. Si nous sommes dans une vaste permission, mais alors c'est terrible. C'est terrible. Mes frères, dans ce pays, Maman Barthe, la maman du président, on l'insulte. Dans ce pays, on a insulté Madame Sifa, Maman Sifa, Maman la présidente. On fin... Non, c'est pas possible. Ah ! Les gens sont courageux. Ça veut dire On finit au Van Lippe. On s'appelle tranquille. On a dit la démocratie en Gouana. Non, 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 ça c'est pas la démocratie. On a commis démocracide. On a commis des ordres. On a commis pouvoir à laisser aller. On a commis anarchie. Ce n'est plus la démocratie, on n'est plus dans un état. L'état est régi par des règles. Ma règle, il y a une limite et une ambition à la vie. La règle doit limiter nos envies, doit limiter nos... On ne peut pas, mes frères. On ne peut pas. Tu ne peux pas. Il faut inculquer dans les gens le respect. Et le respect, c'est qu'il y a la fin du bout dans l'éducation. Ce n'est pas qu'on respecte ma toute, c'est 20 derniers. Il faut que tu n'as pas un niveau. Il y a un gars qui respecte ma toute, mais c'est qu'il y a la toute. On ne te demande pas de respecter les gens, mais n'insulte pas les gens. Tu insultes, on te chicote, on t'arrête. Au moins, je ne respecte pas. Tais-toi alors. Si tu ne vas pas respecter les gens, tais-toi. Il y a un écart entre arrêter de faire le mal, ne pas faire le mal et faire le bien. Il y a une différence. Ne pas être en position de faire le mal. C'est lorsqu'on a les pés des Damoclès sur notre tête. On sait que ce sont la bêtise, la tiki. Nous, nous avons besoin si vous n'allez pas faire le bien, mais ne faites plus le mal. C'est tout ce que l'on veut. Et l'État doit se rassurer. On ne peut pas imaginer. Non, 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 tu ne peux pas imaginer. Il y a des policiers à la nuit, il y a des policiers. Il y a des policiers. Et puis, il y a des policiers. Le policier insulte. Le policier a fait. A fait. Il y a des gros mots. Le gros mots. Il y a des gros mots. A fait. Oui, mais ce n'est pas vrai. Il y a des mots de passe. Il y a des petits mots de passe. Mais ce n'est pas vrai. Oui, en tenue militaire. Mais le pays, on est où ? On est où ? Et il ne sera pas sanctionné. Pas du tout. Il ne sera pas sanctionné. Dans ce pays, mes frères, n'aки des bocs a ouïo moutou pende ya zmi moutou kaibé ba a tchè na a veni au moussus paie a zi 207 a kati ou mau chione a veni ba la balle à 20 cm hein ba la balle à 20 y a il ya pardon y a 20 mètres y a 20 mètres y a il ya largeur non non moutou pende ya zmi moutou ka tchè a tchè a tchè a tchè ba la balle à tchè a li cac a 10 mètres dix mètres ou sie mètres dix mètres ou six mètres et la balle à tchè a ba la balle et créer un clavement et parce qu'il y a la volonté de l'aider. Vous voyez la conception que les gens ont de l'état de droit. C'est une mauvaise conception, ça ne va pas aider le pays à développer. Le développement que nous voulons avoir, c'est le développement que nous voulons avoir. Croyez-moi sur parole, on fera les discours que l'on veut, on dira ce que l'on veut dire, mais rien ne va changer avec les gens. Il y a Modèlouana. Comment tu peux passer à la télévision, insulter les gens ? Comment ? Comment tu peux passer à la télé ? C'est aussi parce que nous, on a accepté que la télé est belée et puis on a accepté Magama Modèlouana. Dans ce pays, tout le monde est analyste politique. Tout le monde est analyste politique. Le militant devient des analystes politiques. On convient d'analyses politiques et on connu quoi. Tu rencontres ta vie, tu fais ce que tu veux. Rien, rien, rien. Ça dit, Yomounou Lingui, Okoyabode, ce garçon de Félix Tissékedi. Ah, le président commis garçon. Et puis, quand vous avancez, on vous dit, non, mais attends, on n'a pas un Kabila, il n'a pas un Kabila. Ah, donc, ce qui va faire un Kabila, il ne va faire un Kabila. Alors, pourquoi nous demandons qu'il va tirer à Kabila alors ? Parce qu'il n'y a pas un Kabila où il n'y a pas un Kabila. Pourquoi nous nous demandons aujourd'hui qu'il va tirer à Kabila ? Quand tu dis la même chose, alors, en ce moment-là, il n'y aura pas d'État. Je crois seulement que c'est à nous de décider de ce que nous voulons devenir normal. Voilà pourquoi moi, j'interpelle toujours la conscience des gens. Mais frère, tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais tu n'as pas besoin d'insulter. Tu n'as pas besoin d'insulter pour te faire... Je ne comprends rien. Moi, je le connais parce que je le côtoie. Si je voulais avoir l'argent, j'allais faire le commerce. Parce que c'est là qu'on fait l'argent. Si je voulais avoir l'argent, j'allais faire autre chose. Mais nous devons être en mesure de dire non, non, mon cher, d'accord, on est le côté. Non, ça, il est le côté. Et ça, c'est la conscience de tout le monde. Imaginons que si tout le journaliste pouvait se donner, ne serait-ce qu'un jour, pour éduquer, pour conseiller, pour diffuser, ils vont dire non, nous, on a eu tous ces discours. Les gens nous ont appelés pour nous dire la même chose. Christian, tu sais, on a un changement de mentalité. Tu as déjà gagné combien pour élever le peuple ? Je dis non, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas mon problème qu'ils gagnent de l'argent ou pas. Moi, je ne les fais pas pour avoir de l'argent. Je le fais parce que, comme je l'ai toujours dit, je paye ma contribution de vie. Je suis en train de payer ma taxe, je fais mon travail. Le jour où Dieu viendra, ou le jour où nous allons aller vers Dieu, il posera la question, Christian, qu'avais-tu fait dans ce pays ? Je dirais, Seigneur, j'ai passé mon temps à aider. J'ai passé mon temps à éduquer. J'ai passé mon temps à crier. J'ai passé mon temps à enseigner. Et Dieu veut dire, ok, je vais voir les vidéos, petit. Attends, il a dit, oui, 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 ici, Christian ne faisait qu'enseigner, ne faisait qu'en dire, bien, entre dans la gloire de ton père. Entre dans la gloire de ton père. Petit, mets-toi là-bas. Parce qu'il faudrait qu'on ait un bon témoignage à la fin. Il faudrait qu'on ait un bon témoignage. Il faudrait que les gens disent bien de nous. Il faudrait que les gens justifient. Que nous puissions nous-mêmes aussi, par nos oeuvres, être justifiés. qui ne se fais pas de toi. Que nous devons être d'un bon témoignage. Ça dit un des choses. Si on dit, quand il y a un bon témoignage, 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 Est-ce que l'on peut se développer ? Est-ce que l'on peut se développer ? D'abord, que l'on peut être là, qu'il y a un conflit inutile, que l'on peut être là, qu'il y a toujours mal à l'eau, qu'il y a un tête sur la ligue, qu'il y a des fichu, qu'il y a des fichu, Il y a des gens qui nous envient, pas parce qu'il y a des compétences, mais pour qu'il y ait des gens qui nous envient. Il y a des gens qui peuvent aller dire des choses sur moi. Il y a des gens qui peuvent aller dire des choses sur moi. Non, vous vous battez parfois contre le vent. C'est pourquoi nous disons toujours, moi j'ai un principe dans la vie et je veux partager ce principe. mes frères retenez une chose lorsque l'adversité s'élève augmentez le niveau de votre foi augmentez le niveau de vos convictions apprenez à vous faire confiance plus l'adversité devient grande ayez confiance en vous même et en vos capacités vous n'allez pas vous faire n'entrez pas dans leur lutte ils veulent retenir votre attention ils veulent vous attirer vers le bas ne le suivez pas moi tous les jours je n'ai pas le temps de répondre à tous ces gens je suis concentré à faire quelque chose je suis focus sur un objectif donc tout ce que les gens disent sur moi je poursuis un objectif je suis devant je suis devant ça nous arrive tous à un moment donné et je n'ai pas le temps de faire quelque chose en fait naturellement moi je suis mon gars je suis mon gars de sang il y a ma kira je me retrouverais que excusez-moi je vais me retrouver dans le lobby 8 minutes il y a ma b il y a 2 minutes qui a perdu dans tout ça c'est moi parce que j'aurais perdu 8 minutes oh si j'utilise mes 10 minutes là j'utilise ça pour quelque chose de positif des positifs pardon l'objet il y a des gens ils vont se retrouver qu'il y a des gens mais ils vont répondre et nous nous avons vécu ça oh ben je vous dis il n'y a pas longtemps dernièrement ça fait quand même on va dire pendant le confinement quelqu'un m'avait invité dans la ville nous allons en ville tout ça et puis le gars vient il dit il nous a trouvé alors il y a des gens qui ont été ménés il dit il y a des gens trop il y a des gens qui ont été verré moi j'entendais j'entendais parce que Dieu m'a donné une possibilité à moi dans ma musique il y a des gens qui ont été quand même j'ai savé qu'il y a des gens qui ont été face à face dans une équipe j'étais là en train d'écouter il y a poussé mais vous savez toujours il faut regarder parce qu'on ne sait jamais parce qu'il y a des gens mais quand j'ai regardé je veux qu'il venait et quand il s'est approché il nous a trouvé avec le monsieur Todagi ensemble en train de discuter alors il a commencé monsieur c'est vous Bossembe ? je suis en train de regarder y'en de Bossembe tu penses que tu es plus intelligent que tout le monde on dirait messieurs il faut comprendre que ce que tu ne connais pas existe et puis il a dit des choses tu penses que je vais dire ça exactement tu penses que tu ne connais pas les loups tu ne connais pas les loups moi j'ai épousé une loups et j'ai épousé une loups tu ne connais pas les loups il ne te donnera rien rien plus il parlait plus il s'est fâché il attirait les regards et moi je suis en train de le regarder sans rien dire je le regardais alors le monsieur avec qui tu es il se sent fâché il dit mais monsieur c'est quoi l'affaire ? attendez un poli tu viens rencontrer quelqu'un dans un endroit il y a un modello et le gars c'est fâché il y a un mène d'exemple 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 mais on connait tu n'es jamais allé en Europe moi j'ai vécu je lui dis 30 ans je lui dis 38 ans ça fait 38 ans de Europe messieurs mes enfants ne sont pas comme toi t'as vu eux là il était beau le gars il était bien il était bien habillé et tout ça il était beau il était bien et puis il m'a dit mais mes enfants là ne sont pas comme toi messieurs et puis il a commencé il a fait un scandale je vous dis vous n'avez aucune idée et puis je me pose la question au fond de moi je me suis posé la question qu'est-ce qui a pu mettre ce monsieur dans cet état je ne comprends je n'avivais pas Nassali m'a calculé il peut se fâcher comme ça c'est d'un niveau pourquoi pourtant je n'ai pas répondu et à la fin des comptes tellement qu'il s'est fâché il a raconté le gars avec qui il était sur la table est venu nous voir alors la famille était déjà fâchée aussi oh non 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 pas question on ne t'arrête pas on a dit non non laissez-le d'abord laissez-le peut-être qu'il a que ce soit dit laissez-le alors on l'a demandé avant avant il dit non papa il commence à s'excuser mon frère est fâché il paraît très tu as dit un truc contre lui tu as dit moi dire des choses contre les juges oh non tu n'as pas cité son nom mais il était dans le groupe alors il me rappelle il me rappelle non je ne me rappelle même plus il parle je lui dis mais est-ce que c'est ce qui explique qu'il soit aussi fâché comme ça pourquoi peut-il s'est fâché la niveau à la crise à la tension comment ça va scandale il y a un modèle on va lui dire qu'il me pardonne en tout cas je ne me rappelle pas en tout cas d'avoir attaqué son père qu'il me pardonne et le gars dit mais non mais en tout cas je n'ai aucun problème mais je ne peux pas comprendre quelqu'un se fâche la modèle tout simplement ce qui n'est pas fort dans ce que nous faisons comme travail demandez à Perot Loara demandez à Peter Tiani demandez à Israël Mutombo demandez à tous nos amis qui font la télé ou demandez Jean-Ric demandez à tous ces gens ils vont vous dire exactement ce que nous subissons au quotidien parfois des gens vont attaquer pour rien il m'a vu descendre à Télémy si il faut tourner juste dans ce qui m'a dit je t'ai obligé de rester pendant longtemps en train de l'attendre et quand il est arrivé je vois qu'il y a déjà qu'il y a des problèmes mais j'étais très furieux mais tu regardes je dis oh ça il y a des gens qui ont été filmés et quand ils vont mettre la vidéo sur internet les gens ne comprendront pas les gens ne se rappellent jamais des actions ils se bloquent toujours sur les réactions et pour éviter le scandale on se retire mais on vit ça de tous les jours si ce n'est pas une ministre qui t'insulte c'est un député qui va t'appeler et c'est comme ça mais ce pays on ne peut pas se permettre à vivre comme on dit si on était dans un pays où on fait respecter la loi la texte la république comment tu peux t'arrêter dans la balabala ce n'est pas ton mari ce n'est pas ton frère mais tu cries quand même sur lui comme tu veux ah non non il faut que les gens comprennent que là où ta liberté est sous qui liberté alors si nous voulons véritablement créer un pays si nous voulons véritablement construire un état ça ne va pas être sûr qu'il y a des valeurs qu'est-ce que les balouba ont à voir avec ce que moi je fais quel est le lien quelqu'un m'a dit vous ne trouvez pas que c'est insultant quand même ne trouvez-vous pas que c'est insultant comment vous pensez qu'une tribu vous pensez qu'il y a des loupes qui ne m'aiment pas quand vous dites que les loupes ça veut dire quoi ça veut dire que les équatoriens ne m'apprécient pas ça veut dire quoi ça veut dire que les gens du bandoundou ne m'apprécient pas les bacons ne m'apprécient pas mais vous vous trompez énormément vous vous trompez largement vous voyez-vous à un moment donné on perd la boule on perd ce que le monde n'a rien voilà pourquoi moi j'ai dit mettons le moyen pour construire un état l'ordre la discipline sont véritablement importants si nous voulons changer ce pays l'ordre est la discipline l'ordre dans notre tête la discipline dans notre coeur il faudrait connaître ces choses là il faut rétablir le coeur des gens il faut rétablir le cerveau des gens et il y a des méthodes de le faire c'est un choix un choix que le président de l'amplique doit faire un choix gratuité de l'enseignement gratuité gratuité de l'enseignement gratuité de l'enseignement aujourd'hui mesdames et messieurs passez des bons week-ends en tout cas je crois que la semaine prochaine toi a déjà ma meilleure vœu ma vœu Nabino et Ozanabia je suis en train d'organiser un voyage à l'équateur pour aller fêter avec nos frères mon anniversaire c'est le 5 janvier donc je suis en train de voir avec les amis s'il faudrait aller fêter ça avec eux Mbandaka je voudrais bien le faire j'avais besoin de passer ça avec ma petite famille ici mais je me rends compte qu'il y en a qui en ont besoin beaucoup plus besoin donc si vous avez vraiment du moyen c'est le moment de le faire parce que nous organisons tout le mois de décembre comme le mois de la récolte ça sera pour fêter mon anniversaire le 5 avec ceux du Mbandaka je vais aller le fêter là-bas là-bas j'allais le fêter j'allais le fêter j'allais le fêter mais je me suis dit que comme j'avais fait une promesse je vais rentrer là-bas on a été à Lubumbashi on a été à Beaumont on a été mais je vais d'abord le faire là-bas donc je le ferai là-bas et puis je viendrai le refaire aussi chez nous ici donc c'est maintenant le moment si vous avez des habits si vous avez des choses à donner faites-le à partir du 3 ou 4 je pourrais déjà aller en Mbandaka fêter avec eux année à Sika peut-être qu'on n'a pas eu le temps de fêter Noël mais année à Sika donc on fête à l'heure vous avez un masque 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 on a dit déjà que les pirogues là-bas c'est coûté entre 800 et 900 dollars si vous en avez vous envoyez votre argent on achète des pirogues pour ces enfants là parce qu'ils traversent le fleuve pour Nabakoma et donc trouver le moyen trouver un peu d'espace à ces enfants là et vous allez bien merci mesdames mesdames et messieurs qu'elle a peur qu'il y ait aux esprits et que Dieu bénisse les RDC Jigilink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier les Congolais de la diaspora y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo Jigilink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde Jigilink c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services communiquez en anglais français Chiluba Swahili Kekongo et Lingala pour le service sur Jigilink c'est simple et gratuit allez sur www.jigilink.com enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire architectes médecins mécaniciens électriciens coiffeuses des traces africaines planificateurs d'événements créateurs des logos informaticiens monteurs vidéo etc vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent pas de CV et pas d'interview vous décidez vous-même de votre activité de vos tarifs et de vos horaires de travail devenez ainsi votre propre patron Bienvenue sur Jigilink.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada